... ... C'est le premier contact, les premiers mots. Je crois que l'oral est très très important. L'écrit, bien sûr, c'est sans doute la chose la plus importante de l'espèce humaine. Mais l'oral, c'est la communication, l'immédiateté, la façon d'échanger. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a essayé ce style. Alors en tout cas, ce livre et ces DVD sont complémentaires. Le but, c'est de se mettre à la portée de tous les membres de la famille à travers les grandes notions qui abordent l'enfance, la parentalité. Oui, on a été très surpris lorsqu'on l'a essayé par le fait que les adolescents s'en sont emparés. Puisque ça correspond bien à leur culture. Envoyer des morceaux sur le net, prendre les CD, échanger, discuter après un CD. Et c'était assez sidérant de voir que les adolescents étaient patients pendant 6 heures d'écoute. Ça nous a vraiment... Ça a été la surprise de l'essai du produit, quoi. Donc ce sont 6 heures, mais découpées à travers 120 mots-clés qui traversent donc les grandes notions. Je vous propose tout de suite de regarder un extrait de ces DVD « Comprendre pour éduquer, regarder ». L'attaque ferme les adolescents sur leur portable. Combien de fois les mères téléphonent à leur fils et à leur fille par jour sur leur portable ? Combien de fois ? Des fiches, que ce soit un budget, parce que sinon, ils cassent la baraque, ils cassent la tirolique au portable. Parce qu'ils se téléphonent pour rien se dire. Ils viennent se quitter, alors, t'es où ? 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 Je te rappelle, toujours, je déambulais à la contre-escarpe. Et sur la terrasse, il y avait 4 adolescents. Et je me suis arrêté et je me suis assis à côté pour les observer. Ils se filmaient avec leur portable. Ils ne se parlaient pas. Puis regardez ce que l'autre disait en étant filmé. Alors finalement, je n'ai pas résisté. J'ai fait le pédopsygaste. Je me suis dit, mais je ne comprends pas. Vous êtes à table, vous êtes 4, mais vous filmez. Alors ils m'ont dit, mais vous ne comprenez pas, on se parle mieux comme ça. Je suis reparti tranquillement en pensant qu'après tout, je n'allais pas me mêler de ce nouveau mode de communication. Mais vous, les parents, mêlez-vous-en parce que ça risque de vous coûter cher. Donc le portable OUI, avec une petite carte mensuelle, et quand il a dépassé son fourfait, il vous taxera le vôtre. Parce que OUI demandera à sa grand-mère de lui acheter une deuxième formule pour avoir un taux plus important de T.O., je te rappelle. Vous pratiquez l'empathie sensible, Marcel Ruffaut. Expliquez-nous en quoi consiste cette méthode. C'est tout ce que je n'ai pas compris de la neutralité bienveillante de mes collègues et de mes maîtres psychanalystes. Comment être neutre et bienveillant ? C'est quelque chose qui me tracassait beaucoup depuis toujours. Et donc l'empathie sensible, c'est être intéressé par ce que l'autre vous dit, et être aussi dans une sensibilité. Éprouver quelque chose pour que l'autre comprenne qu'on n'est pas tout à fait neutre, distant. Non, non, non. On est sensible aussi à l'histoire qu'il raconte quand un petit garçon va me dire « Ma maman est morte à l'Institut Paoli Calmet en face de ton service. Je veux bien être neutre et bienveillant, mais en même temps, je préfère me rapprocher de ce petit garçon pour l'aider à passer ce dont il n'égarrira jamais. » D'ailleurs, l'absence de sa mère, c'est ça quoi, l'empathie sensible, c'est être intéressé et en même temps capable d'éprouver quelque chose de ce que l'autre nous fait éprouver. Alors parmi les 120 mots-clés qu'on trouve dans ces DVD, il y a bien sûr « oedip », « psychose », « anorexie », mais aussi des mots plus légers, plus insolites, tels que « ketchup », « rugby », « yaourt » ou encore « psy joyeux ». Oui, c'est Spinoza qui disait, le grand philosophe, qui disait « le sage n'est pas triste ». Je ne vois pas pourquoi les psys seraient tristes. Déjà qu'on participe beaucoup dans notre vie à des tristesses, à des moments douloureux, si en plus on est triste alors qu'on est déprimé, si on a quelqu'un de triste en face de soi, c'est aggravant. Donc je crois vraiment qu'il faut que le psy soit un peu dynamique, de temps en temps change de sujet, de temps en temps rit même de choses étonnantes. L'autre jour, moi j'ai éclaté de rire avec un adolescent qui était tellement insupportable que je n'en pouvais plus. Je lui ai dit « encore combien de temps je vais te supporter ? » Alors il a éclaté de rire, « 12 minutes, j'ai chronométré. » Alors donc, ça c'était génial quoi. Et ça s'est bien passé après, simplement parce que je dis « tu vois, j'en peux plus. » Ça fait vraiment longtemps que je te supporte, là j'en peux plus. Combien il nous reste, tu crois, à tenir ? Et il a éclaté de rire, il m'a dit « 12 minutes, tenez bon ». Alors concernant les adolescents, puisque vous en parlez, vous avez participé il y a quelques jours au lancement de la nouvelle campagne d'information de la ligne d'écoute Allo Parents Marseille. On va peut-être rappeler à quoi sert cette ligne exactement. Oui, c'est une ligne justement où les gens ne viennent pas consulter un psy. C'est difficile comme démarche. Dès que les personnes ont consulté, c'est gagné pratiquement. La démarche en soi soigne. Dès que tu dis « je vais mettre un tiers dans la relation avec mon adolescent », c'est déjà gagné. Mais tous ceux qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas, un téléphone anonyme, ça peut être très utile. Et moi, je me suis engagé avec cette campagne en disant aussi qu'on mettrait aussi des pédopsychiatres à disposition pour que lorsque c'est grave, le plus souvent c'est banal et on n'a pas besoin de psy. Mais quand on a besoin de psy, qu'on ait aussi le psy à disposition dans ce dispositif. Alors récemment, on en a parlé dans l'actualité, plusieurs suicides d'enfants à non pas d'adolescents ont eu lieu. Est-ce que vous croyez qu'il y a plus de suicides d'enfants ou est-ce que c'est la médiatisation qui donne cette impression ? Alors d'abord, c'est sûrement pas la médiatisation. Il faut au contraire remercier la médiatisation. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a en général, aller 5 à 10, 12 suicides d'enfants de moins de 12 ans par en France. Ce qui est terrible, mais je crois qu'on doit faire une épidémiologie, chercher quel type, pourquoi, quel type de caractère, faire des autopsies psychologiques, terme épouvantable, mais il faut le faire. Non, non, la médiatisation, c'est au contraire d'informer les parents. Lorsqu'un enfant dit « je veux mourir », de le prendre au sérieux. Une fois par mois, j'ai des parents qui viennent me voir en disant « voilà, ce petit garçon de 8 ans a dit qu'il voulait mourir, qu'en pensez-vous ? » Et cette démarche soigne et prévient. Je veux dire que dès qu'un enfant vous dit ça, il faut le prendre au sérieux pour mettre un tiers et discuter avec lui parce que c'est insupportable et en même temps, c'est utile. Très rapidement, un petit mot sur l'espace méditerranéen des adolescents qui est en cours de création à l'hôpital Salvatore. Ça va être le plus bel hôpital du monde. Vous êtes à Toulonais par hasard ? Non, 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 Marseillais là sur le coup. À Marseille. Et donc, vraiment, ça va être le plus beau du nom. Vraiment, soutenu par la direction générale, par Jean-Paul Seguin, soutenu par Madame Chirac, soutenu par la communauté médicale, soutenu par le conseil général, soutenu par le recteur. On va faire quelque chose d'assez merveilleux. On va même avoir un lieu où on s'occupera de guérir de la guérison pour les adolescents qui ont eu un cancer. Et on aura des soins culturels. L'OM a déjà donné 45 000 euros pour faire une salle de sport. Et on se propose de venir faire du sport avec les patients hospitalisés. Formidable. Un dernier petit mot comme ça. La boucle est bouclée. Vous publiez à peu près un livre tous les deux ans. Est-ce que vous avez déjà en tête l'idée du prochain livre ? Peut-être qu'il est déjà en cours d'impression ? Qui sait ? Non, en cours d'impression, non. Mais il est déjà commencé. Ça va être quelque chose qui va être assez intéressant sur les longs suivis. 30 à 30 ans de suivi. Et les surprises des pédopsychiatres où les choses n'ont pas évolué comme ils croyaient. Parfois mieux, parfois pas bien. Parfois le pédopsychiatre s'est lui-même modifié au cours du temps. Ça va être une sorte de cheminement sur le peu d'assurance et l'intérêt de cette belle discipline. On ne sait pas, mais on l'accompagne. Vous reviendrez nous en parler sur ce plateau parce qu'on n'a pas fait le tour de toutes les questions que j'avais notées. Mais bon, ce sera avec plaisir qu'on vous recevra à nouveau. Je rappelle que votre livre et votre double DVD intitulés « Tous deux l'Abbécédaire » de Marcel Ruffaut sont édités chez Anne Carrière et on peut les trouver dans toutes les bonnes librairies.